Bonjour et bienvenue à tous sur notre chaîne de curiosité. En regardant l'infinité du ciel, on pense bien sûr à quel point nous sommes insignifiants. L'univers est plus grand que nous ne l'avons jamais imaginé et cache bien des mystères. Nous ne savons même pas tout sur notre galaxie. Mais il n'est pas surprenant que nous nous demandions déjà « La Terre n'a-t-elle aucun équivalent dans l'univers ? » ou « Existe-t-il une planète qui lui ressemble là quelque part ? » Ce sont des questions auxquelles les scientifiques pensent constamment et c'est aussi le sujet de cette vidéo dans laquelle on va essayer à répondre à ces questions. Aujourd'hui, les chercheurs explorent d'autres voies. Menant des investigations, on trouve des télescopes sophistiqués scrutant le ciel sans répit et explorant les confins de notre système solaire. Tout cela pour nous faire voir les planètes, les lunes, les astéroïdes et les comètes sous un jour totalement nouveau. On découvre des choses qu'on n'aurait jamais découvertes avant. Ces recherches ont dévoilé des mondes susceptibles de révéler des océans cachés à des centaines de millions de kilomètres de la chaleur du Soleil. Récemment, le rythme des découvertes s'est accéléré de manière étouplissante. De nouvelles missions visent à percer le mystère des conditions d'habitabilité des planètes. Elles jettent un regard neuf sur les éléments constitutifs du vivant, et pas uniquement dans notre système solaire, mais peut-être dans toute la galaxie. Les missions envoyées sur les planètes fournissent des données sur les caractéristiques des êtres vivants favorables pour promouvoir la vie. Les germes de la vie se retrouvent potentiellement sur toutes les planètes de notre système solaire. Des zones spatiales découvrent des éléments chimiques constitutifs du vivant dans les lieux les plus inattendus. Ainsi, les avancées dans la recherche spéciale rendent les chances de les découvrir de plus en plus concrètes. La recherche se concentre sur un trio d'ingrédients clés. Premièrement, les composants essentiels des organismes vivants. Ils sont constitués d'éléments simples présents dans le nuage de gaz et de poussière qui a donné naissance à toutes les planètes et à leurs satellites. Ces composants chimiques pourraient être disséminés dans tout le système solaire il y a des milliards d'années par les comètes et les astéroïdes. Ce sont des composants dits organiques formés du carbone, d'oxygène, d'hydrogène et d'azote. Le deuxième ingrédient, c'est l'eau, qui va permettre à ces composants de se mélanger et d'interagir. Enfin, il faut une source d'énergie comme le Soleil, nécessaire à la mise en œuvre des processus chimiques dont découle la vie. Selon les scientifiques, il pourrait exister dans l'univers des planètes et des lunes au fin de meilleures conditions, permettant à la vie d'apparaître plus tôt et de durer plus longtemps que sur Terre. Suite à leurs recherches, ils ont constaté que sur les plus de 4000 exoplanètes découvertes jusqu'à présent, un certain nombre ont été jugés habitables. Donc, pour la première fois dans l'histoire de l'humanité, certains planètes au-dessus nous rappellent la norme. Mais les scientifiques considèrent que la première planète où pourrait s'établir, c'est Titan, la plus grande lune de Satur. Titan a pris des réactions chimiques semblables à serre sur la Terre avant la vie. Rosalie Lepiès, scientifique au jet propulsion laboratory, explique que Titan a une matosphère comme la Terre. Il y a du vent, il y a de la pluie, il y a des montagnes. C'est un monde vraiment très intéressant et un des meilleurs lieux pour chercher la vie dans le système solaire. Pourquoi Titan est si intéressant ? On va étudier Titan d'après la carte de Titan qui montre sa diversité unique et qui a été produite par la NASA. Plus de deux ans après la fin de la mission Cassini, Saturne et ses lunes dévoilent encore leurs secrets. Avec les données compilées lors de plus de 120 survols de la planète et de Titan, le laboratoire jet propulsion de la NASA peut pour la première fois offrir une carte complète et détaillée de la surface du plus grand satellite de la planète à la norme. Titan a un des mètres de 5151 km, celui de la Terre fait 12742 km. Selon les chercheurs, Titan a une des surfaces les plus diverses d'un point de vue géologique du système solaire. Titan est si divers, c'est presque comme un monde complètement différent. Les plaines couvrent deux tiers de la surface du Titan. Les dunes, semblables à des dunes de sable, en représentent des 7%. 14% de la surface représente des humeurs, c'est une surface plan-boussolée et 1,5% est fait de la virende, c'est-à-dire des vallées taillées par les pluies et l'érosion. La rarité des impacts de la Terre indique cette lune relativement jeune. Les lacs représentent 1,5% de la surface lunaire. Ils ne sont pas composés d'eau mais de méthane, qui peut rester liquide dans les températures extrêmement basses de cette lune, autour de 980 degrés à sa surface. Les précipitations sont tout autant caractéristiques. La mission Cassini a révélé que le Titan était un monde géologiquement actif où des hydrocarbures comme le méthane et l'éthane tiennent le rôle que l'eau a sur Terre. Ces hydrocarbures fleuvent sur la surface, s'écoulent dans des torrents et des rivières, s'accumulent dans des lacs et des mers et s'évaporent dans l'atmosphère. C'est un monde assez stupéfiant. Un Titan a quelques mers et des centaines de lacs et des rivières de méthane. La plus grande mer est la mer Traquen. Elle est située dans la région du pôle Nord avec une longueur de 1,170 km et une profondeur estimée à 300 m. Traquen-mer, l'acte hydrocarbure, léger et d'azote, est la plus vaste étendue de liquide identifiée à la surface du Titan. S'il était placé sur Terre, il couvrirait les cinq grands lacs d'Amérique du Nord. On estime aujourd'hui qu'il contient environ 80% de l'équipe présente à la surface du satellite naturel. C'est une proportion tout juste révisée par un groupe de chercheurs du Centre d'astrophysique et des sciences planétaires de l'Université Cornell. L'équipe donne un équivalent terrestre. C'est la taille du Kressler Building de New York. Par bien des aspects, cette région des Tétans rappelle nos terres maracageuses au riche en lacs, comme en Amérique du Nord. Le Krakenmer n'était pas le seul lac à faire l'objet d'observations. Cassini a également survolé les G.A. Mer, grand lac situé au pôle Nord de Tétan et de même composition que Krakenmer. Celui-ci a la particularité de présenter à ses surfaces une mystérieuse île magique qui apparaît et disparaît régulièrement. On soupçonne enfin la présence d'un océan salé sous sa surface, un vaste océan d'eau avec peut-être des poches de bain de temps sous son épaisse surface glacée. Il pourrait descendre 250 km sur la surface de glace, dont l'épaisseur pourrait atteindre 50 000 m. Le course de Tétan est formé de la glace et à proximité de son équateur a des montagnes de glace nommées Midriamont qui se dressent à 3 337 m de haut. A titre de comparaison, le mont Éverest se trouve à plus de 8 089 m au-dessus du niveau de la mer. Les pics ont été mesurés par des instruments radars à bord de la somme de Cassini qui envoient des données sur le système de Saturne depuis 2004. La surface de Tétan présente toute la variété des dunes terrestres, des simples structures nues comme en Égypte, des dunes recouvertes de sable similaires au paysage de Namibie et des herdanges sur mot turc des ines secrètes rocheuses qui résultent d'une érosion aérienne. Le parallèle va bien plus loin encore. Sur Tétan, il semblerait que les deux types de herdanges terrestres coexistent, aussi bien les jeunes, comme dans le désert iranien et les vieux, bien plus érotés, comme au Tchad. Il y a aussi étudié l'atmosphère de Tétan, plus exactement un brouillard orange, qui a été un mystère jusqu'à la mission de Cassini de 2004. Tétan est également la seule lune connue de notre système solaire à posséder une atmosphère à pèses, un manteau d'azote gazeux. L'atmosphère terrestre, elle est principalement composée d'azote et d'oxygène. L'atmosphère de Tétan est composée à 98,4% d'azote, là où l'atmosphère terrestre en comporte 78%. Les observations des sommes voyagées ont montré que la pression à la surface du satellite dépasse une fois et demie celle de la Terre. Si on parle des mystères de Tétan, on a une nouvelle découverte plus intrigante faite par Allemans, le plus grand réseau d'antennes millimétriques et submillimétriques au monde, situé dans le désert d'Atacama ou Chili. Les chercheurs ont observé dans l'atmosphère de Tétan une molécule encore jamais détectée dans une atmosphère. Il s'agit de cyclopophenylidène, ou C3H2, un carbène très réactif qui, sur Terre, ne se rencontre qu'en laboratoire. À base de carbone et d'hydrogène, cette simple molécule pourrait être une brique essentielle à la formation de composés plus complexes et qui sait être à l'origine d'une forme de vie sur le plus grand des 62 satellites de Saturne. Le C3H2 n'est pas rare dans l'espace, bien au contraire. On le trouve en abondance dans le milieu interstellaire et plus exactement dans les nuages de gaz et de poussière qui flottent entre les étoiles, dans des régions bien froides et éparses, pour qu'il y occasionne le festival de réactions chimiques dont il est capable. C'est pourquoi il est très surprenant de le détecter dans une atmosphère aussi riche que celle de Titan. De toute notre étude, nous nous sommes convaincus que la plus grosse lune de Saturne est l'un des objets les plus fascinants de notre système solaire et qu'il n'est pas si différent de notre planète. De nombreuses caractéristiques sont similaires entre les deux mondes et peuvent être interprétées comme étant les produits d'un même processus géologique. En conséquence, de nombreux astrobiologistes considèrent que Titan pourrait abriter la vie. Si tel est le cas, il serait en revanche très différente de celle de la Terre. Les chercheurs à ce jour s'intéressent particulièrement à la relation entre les pôles d'une planète ou de l'une de ses tachèques, sa composition géologique et son activité climatique. De même, une autre priorité est la recherche de la vie en ce monde. La NASA prévoit d'y envoyer un drone à l'horizon 2034 pour la mission Dragonfly. En quoi va consister cette mission inédite ? Qu'espèrent découvrir les scientifiques ? L'idée est d'envoyer un petit drone capable d'identifier, si la vie est capable ou non, de se développer sur la plus grande lune de Saturne. Plusieurs instruments se chargeraient alors d'analyser les différents éléments organiques de la Lune. Côté cible, la NASA envisage l'exploration du ciel-cratère, un ancien lit d'impact où ont été découvertes des traces d'eau liquide. C'est la fin de la vidéo. Si vous l'avez aimée, n'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne et partagez vos impressions dans les commentaires. Nous avons été bien captivés lors de nos recherches, lors de l'Ecriture. de la semaine. ... ...